bonjour bonjour à tous bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et voilà lorsque j'attends vos commentaires je vais faire comme david et je vais répéter un peu ce que d'avis à dix la fois dernier parce que on ne répète pas souvent à qui sommes con la ayuda de colombia no son le programa la cancineria y en nuestra asociación que se llama link a une asociación que en france a se ha encargado de ayudar de muchas maneras diferentes a población latinoamericana en especial colombianos en ayudas alimentarias y conseguir trabajo y en l'apprentissage de la lengua francesa bonjour ou bonjour brenda bonjour josé j'espère que vous allez bien bonjour katia je vous rappelle aussi bonjour héctor je vous le marina aussi bonjour je vous rappelle que l'adresse de notre blog ce cursos de français cnblogspot et aussi notre moodle n'oubliez pas de vous inscrire si vous êtes déjà inscrit d'y aller souvent parce que vous pouvez poser vos questions dans le forum et on va vous répondre. Recuerden que deben inscribirse en el moodle si tienen alguna pregunta durante la semana o respecto a las clases que ya hemos tenido porque nosotros ahí hemos puesto un foro en el que pueden preguntar incluso se pueden responder entre ustedes mismos y nosotros vamos a responder una vez por semana las preguntas que tengan. También hoy tenemos un invitado, pas un nouveau invité, mais on a encore une fois notre invité Arthur qui va nous présenter cette fois-ci sa présentation sur le thème qu'il allait vous présenter la fois dernière. Hoy tenemos nuestro invitado Arthur et esta vez va venir a présentarles ce thème que quería presentarles la vez pasada, pero que no pudo porque teníamos muchas preguntas para él, para conocerlo. Entonces hoy vamos a hablar sobre esto y también él les va a hablar sobre el atelier que va a ser el próximo viernes de la otra semana en el que si ustedes son atentos y hacen el examen que vayamos a poner el fin de semana en el moodle van a poder acceder. Alors, je vais commencer parce que je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes. y a Edouard, Karen, Rosa, Carlos Mauricio, Marangénia, John Ferry. Bonjour, Blanca aussi. Donc, c'est la séance 28. On est à la semaine 14 et d'habitude, vous me verrez le mardi, mais comme c'était quelque chose d'exceptionnel pour David, il est en déplacement aujourd'hui avec son travail, donc je suis là aujourd'hui. Mais à partir de la semaine prochaine, vous me trouverez le mardi. Todos los cursos que a grabados. Donc, on va reviser parce que j'ai vu que vous avez commencé le thème de les vêtements et les couleurs avec David et vous avez mis en devoir. David, vous avez mis en devoir, c'était de regarder un site internet. Donc, vous avez dû regarder le site internet Bonovo Planète. David les avait dejé une tareillita et il a commencé à mirar en éste sitio de Bonovo Planète, en que il les avait présenté à algunos une ropa, pour qu'ils l'investigaran et qu'ils aient commencer à connaître le vocabulario. Donc, aujourd'hui, je vais tester, je vais vous tester pour savoir si vous avez bien fait le devoir de regarder. Normalement, j'ai mis des choses assez simples et que vous avez même regardé lors du cours dernier avec David. Vous allez me dire quel est le nom des vêtements en français et leur couleur ou bien leur matière. Je vais vous présenter quelques vêtements. Vous allez me dire quel est le nom de vêtements ou de l'accessoire en français et vous allez me dire soit la couleur ou la matière. Je vous l'ai déjà noté. Donc, un, deux, trois, quatre. Vous allez me dire comment ça s'appelle et quelle est la couleur du vêtement ou bien sa matière. Je vous attends. Bon, je vous lis plutôt. Je vais vous avoir des réponses. Comment ça s'appelle en français ? Quelle est sa couleur ? Comment ça s'appelle en français ? Quelle est sa couleur ? Voilà. Pour les quatre. Je vous lis. La première. La première. C'est facile, la première. La première, c'est quoi ? Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce que c'est ça ? La première. La tarea, Gina, tu me estás, je vois que me están listando nombres de colores. C'est-à-dire les couleurs. C'est-à-dire les couleurs. Donc, je vois déjà Daniel, il a bien dit une casquette. C'est une casquette. Et quelle est sa couleur ? C'est vrai que là, c'est un peu difficile. Moi, je l'ai dit une casquette rouge. Je l'ai vu un peu rouge, mais ça peut passer par orange. Une casquette rouge ou une casquette orange. Este colorcito, c'est un poquito como raro. Je l'ai vu un asquito como rojo. Mais si vous le voyez, orange, ça passe aussi. Une casquette rouge ou orange. Comment ça s'appelle ça ? Je vois pour la deux. Je vois Gina dit la jupe bleue. La jupe bleue. Mais comment ça s'appelle, cette matérielle ? Comment ça s'appelle sa matière ? La matière. Vous l'avez vu aussi avec David. La matière. Je vois, je vois tes cliniques. Et puis, tu as la réponse. Joupe en jean. Une joupe en jean. Une joupe en jean. Une joupe en jean. Ou un joupe bleu. Une joupe bleu, ça marche aussi. Mais c'est plutôt ici, on dirait une joupe en jean. Une joupe. Une joupe en jean. Une joupe en jean. Une joupe en jean. N'oubliez pas d'utiliser les articles. Et c'est très important en français. Ici, la troisième, c'est quoi ? J'avais déjà vu la réponse tout à l'heure. La troisième. Troisième et quatrième. Dites-moi. J'attends vos réponses. Et je sais, nos t-shirts, nos t-shirts no tienen botones. Un t-shirt no tiene botones. Donc, c'est pas un t-shirt. C'est la réponse de Hugo. C'est bien. Une chemise blanche. Une chemise blanche. Une chemise blanche. Donc, ici, très bien. Hugo, tu as bien fait l'accord. Vu que c'est une chemise, la couleur c'est blanche et pas blanc. Une chemise blanche. Et la quatrième. Bim, tu as bien le vêtement, mais pas la couleur. Ça, c'est un pantalon. Tu as raison, Bim. Rosa, très bien. Un pantalon vert. Un pantalon vert. Ça, c'est un doux vert. C'est doux vert un peu plus sombre, mais c'est doux vert. C'est le pas de marron. Attention. Attention avec les couleurs. Vert. Un pantalon vert. Un pantalon vert. J'en ai plus pour vous. Vous allez me dire les autres. Tout à l'heure, vous m'avez dit casquette, mais il y en a certains qui m'ont dit le mot pour ça. Le cinquième, c'est quoi? Cinq, six, sept, huit. Vous pouvez le noter et vous pouvez me donner vos réponses. Hay varias respuestas que ya me las dijeron para otros artículos de antes. Entonces, il faut juste revenir. Très bien, Gladys. Un chapeau noir. Un chapeau noir. Un chapeau noir. La sixième, c'est quoi? Le six. Six, sept, huit. J'ai vu avoir des réponses. Oui. Paul. Edouard Paul, tu as raison. Un pantalon bleu. Hugo. Plutôt la matière. Regarde. Ça, c'est pareil qu'en espagnol. Comment est-ce qu'on dit? Masquetol, les imons. Comment le matériel? Oui, Eric. Très bien. Angine. Angine bleu. Ici, j'ai fait la précision de dire que c'est angine bleu clair. Angine bleu, ça marche. Angine bleu clair. Clair est azul clair. Bleu clair. Angine bleu clair. Tu peux dire, Bill Ma, tu peux dire plutôt angine parce que c'est accepté. Si tu dis un pantalon bleu en jean, c'est plus simple si tu dis c'est un jean. Angine bleu, tout court en jean, ça marche. Decir solo un jean, también está correcto. Es porque yo acá quiero testear si ya aprendieron bien los colores. En jean bleu clair. La septième, c'est quoi? Septième. Ah oui, je vois, Katia, tu as répondu. Une t-shirt jaune. C'est un t-shirt, Katia. Un t-shirt. Un t-shirt jaune. Oui, tu peux dire bleu ciel aussi. Bleu ciel, ça marcherait. Un t-shirt jaune. Une bluse aussi, ça peut marcher. Un t-shirt jaune ou une bluse. Et la huit, et le huit, c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est presque pareil qu'un espagnol. Et cette fois, c'est la couleur que vous m'avez dit tout à l'heure. Dites-moi pour la huit. Oui, une botte. C'est une botte. Une botte, oui. Mais, Vilma, c'est bien parce que c'est vrai que ici j'ai mis qu'une botte, mais souvent tu n'achètes pas qu'une botte. Tu achètes des bottes. Donc, c'est des bottes marrons. Des bottes marrons. Des bottes marrons. Des bottes marrons. En cuir. C'est très bien Gladys. Ici, je vous ai mis une petite précision. Des bottes à talons. Des bottes à talons. Ça, c'est les talons. Des bottes à talons. Comme une plateforme. Des bottes à talons. Comme le dit David, nous ne disons avec, mais nous disons avec. Des bottes à talons marrons. Des bottes. Parce que les comprions en par, toujours. On dit, je veux des bottes. Je veux des bottes. Je veux des bottes. Je veux des bottes. Donc, il faut dire, pour les chaussures, il faut les dire en pluriel. Des sandales, des baskets, des bottes, des bottines. Parce qu'ils s'achètent en paire. Donc, c'est pluriel. Ok, très bien. Très bien. Donc, merci. Je vois que vous avez un peu regardé. Ou en tout cas, vous avez un peu pratiqué. Ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à regarder des sites comme ceux-ci. Ou des sites comme ceux que je vais vous mettre sur l'article du blog et du Moodle. Je vais mettre des listes de vêtements. Et des exercices pour que vous puissiez pratiquer. Pratiquez. Alors, on va continuer. Que allons voir aujourd'hui. Donc, on a un petit programme. On va continuer à faire du shopping ou à acheter des vêtements. Aujourd'hui, on est le 14 octobre 2021. Donc, on va d'abord continuer à acheter des vêtements. On va faire un exercice d'écoute. Et ensuite, on va avoir notre invité du jour, Arthur. C'est parti. Ok. Donc, aujourd'hui, je vous propose un enregistrement. Donc, un enregistrement. Une femme et son mari, François, sont dans une boutique de vêtements. Écoutez l'enregistrement et identifiez. J'ai quelques questions pour vous avec l'article d'écoute. Quel vêtement il trouve dans la boutique ? Quelle est la recommandation de François pour choisir le vêtement ? Et combien de pantalons veut prendre la femme ? Donc, les derniers, c'est un exercice d'écoute. Vraiment, il faut faire attention à quel est le nombre de pantalons qu'elle vous prend. ailleurs. Et Luzdani, debes ingresar al link que pusimos en la présentation. Lo puedes ver al principio. Et ahí te puedes inscribir. No debes ingresar comme invitado, si no que tienes que crear una cuenta. Et... Para que lo hagas. Ok. Est-ce que... Donc, je vais relire. Une femme et son mari François, son mari s'appelle François, sont dans une boutique de vêtements. Écoutez l'enregistrement et identifiez. Quel vêtement il trouve dans la boutique ? Quelle est la recommandation de François pour choisir les vêtements ? Et combien de pantalons veut prendre la femme ? Dites-moi, est-ce que vous comprenez les questions ? Est-ce que vous comprenez les questions ? Vous comprenez les questions ? Dites-moi. Sinon, je vous explique. Est-ce que vous comprenez les questions ? Donc, je vois que Glace dit que oui. Rivelino aussi. La transmission s'est arrivée très tard. Ouais, tout le monde me dit oui. Ok, ça marche. Donc, je vais faire play. François, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier ? Oui, il est joli. J'aime bien la couleur. Elle me va bien. Oui, cela va bien avec tes cheveux. Va l'essayer. Oh François, tu as vu cette petite robe là ? Euh, oui, elle l'est pas mal. Qu'en penses-tu ? Le chemisier irait bien avec. Oui, en effet. Tu pourrais essayer. Oh, attends. Regarde celle-là. Elle est mieux, je trouve. Oui, elle est différente. Je préfère la coupe. Avec l'autre, j'ai peur d'être trop grosse. Oui, tu as raison. Pourquoi tu ne laissais pas ? Oh François, il y a cette petite jupe là aussi. Euh, oui. Tu vois, à mon avis, elle ferait bien aussi avec le chemisier. Bon, va donc essayer. Mais tu vois, il me faut aussi un pantalon. Je n'ai plus de pantalon. Ah oui, c'est vrai. Tu aimes bien le blanc là ? Je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille. Ah bah, cela dépend. Il faudrait essayer. Non, finalement, je préfère le noir. Le noir, ça passe partout. Oui, en effet. J'ai envie d'en prendre deux. Tu comprends ? Je n'ai plus rien à me mettre. Mais oui, prends-en deux, s'il te plaît. Bon, François, tu m'attends ? Je vais essayer tout ça. D'accord, je t'attends là. Tu pourrais regarder les chemises et les cravates en attendant. Tu n'as pas besoin d'une cravate ? Oui, tu as raison. Je vais regarder. Ok, donc ça, c'est la première fois qu'on écoute. On va se concentrer d'abord sur la première question. Quels sont les vêtements trouvés à un magasin ? Je vais les remettre encore une fois. Je vais les remettre une deuxième fois. Vous allez me dire quels sont les vêtements qu'ils sont trouvés à un magasin. Quels sont les noms des vêtements trouvés à un magasin ? Je vais les remettre encore une fois. François, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier ? Oui, il est joli. J'aime bien la couleur. Elle me va bien. Oui, cela va bien avec tes cheveux. Va l'essayer. Oh François, tu as vu cette petite robe-là ? Oui, elle n'est pas mal. Qu'en penses-tu ? Le chemisier irait bien avec. Oui, en effet. Tu pourrais essayer. Oh, attends. Regarde celle-là. Elle est mieux, je trouve. Oui, elle est différente. Je préfère la coupe. Avec l'autre, j'ai peur d'être trop grosse. Oui, tu as raison. Pourquoi tu ne l'essais pas ? Oh François, il y a cette petite jupe là aussi. Euh, oui. Tu vois, à mon avis, elle ferait bien aussi avec le chemisier. Bon, va donc essayer. Mais tu vois, il me faut aussi un pantalon. Je n'ai plus de pantalon. Ah oui, c'est vrai. Tu aimes bien le blanc, là ? Je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille. Ah bah, cela dépend. Il faudrait essayer. Non, finalement, je préfère le noir. Le noir, ça passe partout. Oui, en effet. J'ai envie d'en prendre deux. Tu comprends ? Je n'ai plus rien à me mettre. Mais oui, prends-en deux, s'il te plaît. Bon, François, tu m'attends ? Je vais essayer tout ça. D'accord, je t'attends là. Tu pourrais regarder les chemises et les cravates en attendant. Tu n'as pas besoin d'une cravate ? Oui, tu as raison. Je vais regarder. Alors, dites-moi. Je vois déjà une petite réponse de Vilma. Il dit une petite joupe. Je vois Edouard qui dit les vêtements pour la femme. Donc, en effet, ce sont des vêtements pour la femme. Mais quels sont les vêtements pour la femme ? Je vois Vilma une petite joupe. Ça, c'est bien. Quels sont les autres vêtements ? Oui, il y en a beaucoup, Clara. Donc, donne-moi quelques-uns. Vous avez entendu ? Donc, je vois Gina Lorena. Elle dit un pantalon, la chemise, la cravate, le pantalon. C'est très bien. Donc, ici, elle fait une petite précision. Elle ne dit pas chemise. Elle dit quelque chose qui s'appelle un chemisier. Un chemisier. Un chemisier, c'est quoi ? C'est comme une chemise, mais pour les femmes. Ça, c'est la définition. Un chemisier, c'est comme une chemise, mais d'habitude, par le passé, une chemise, c'était pour les hommes, et un chemisier, pour les femmes. Cette différenciation, ça n'existe plus. Antes, en français, y todavía se peut utiliser, decimos une chemise, pour les hommes, et un chemisier, pour les femmes. También, hablamos de chemise, au final, pour les hommes. Un chemisier, comme elle parle, c'est comme une chemise, mais pour les femmes. Donc, elle cherche un chemisier. Et elle dit, Que penses-tu ? Qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier ? Qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier ? C'est ça qu'ils disent. Mais on parle aussi des chemises, à la fin. Gina aussi, il dit, Une petite joupe, un pantalon, la cravate. Il y a quelque chose que vous ne m'avez pas donné, c'est une robe. Elle parle d'une robe, aussi au début. Ella también habla d'un vestido. Elle dit, Tu as vu cette petite robe ? Elle l'a dit très vite. Esto lo dijo muy rápido, entonces, puede ser que se les haya pasado. Ahorita, lo vamos a volver a escuchar. Ella dijo, Tu as vu cette petite robe ? Il y a un qui a répondu ça. C'est Vilma qui nous a dit, Une joupe. Elle a dit, Il y a cette petite joupe là aussi. Il y a cette petite joupe là aussi. Un pantalon, en effet. Un pantalon. Elle dit, Il me faut aussi un pantalon. Il me faut aussi un pantalon. C'est ce qu'elle a dit sur l'enregistrement. Il me faut aussi un pantalon. Et il y a bien sûr, Ah non, ça je me suis trompée. Ça c'est une chemise. Je me suis trompée. Désolée. Une chemise. Une chemise et une cravate. Donc, tu pourrais regarder les chemises et les cravates en attendant. C'est ce qu'elle dit. Parce que son mari, Edouard l'avait dit, Il dit, On cherche surtout des vêtements pour la femme. Et c'est son mari qui l'accompagne Et qui lui donne des conseils. C'est vrai que C'est vrai que C'est vrai que C'est vrai que A cette femme, C'est vrai que C'est vrai que Qu'elle a été C'est tout pour les femmes, et une chemise pour les hommes. Ahora, ahora ustedes pueden decir si quieren une chemise tanto para hombres y para mujeres. No hay problema. Si ustedes dicen une chemise, ustedes pueden decir je mets une chemise, me pongo una camisa. También funciona para las mujeres. Pero esto es como en el lenguaje tradicional hay una diferencia. Ok, donc très bien. On va réécouter parce que vous n'avez pas entendu cette petite robe. Donc faites attention encore une fois à l'enregistrement. François, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier ? Oui, il est joli. J'aime bien la couleur, elle me va bien. Oui, cela va bien avec tes cheveux. Va l'essayer. Oh François, tu as vu cette petite robe là ? Oui, elle n'est pas mal. Qu'en penses-tu ? Le chemisier irait bien avec. Oui, en effet. Tu pourrais essayer. Oh, attends. Regarde celle-là. Elle est mieux, je trouve. Oui, elle est différente. Je préfère la coupe. Avec l'autre, j'ai peur d'être trop grosse. Oui, tu as raison. Pourquoi tu ne le laissais pas ? Oh François, il y a cette petite jupe là aussi. Euh, oui. Tu vois, à mon avis, elle ferait bien aussi avec le chemisier. Bon, va donc essayer. Mais tu vois, il me faut aussi un pantalon. Je n'ai plus de pantalon. Ah oui, c'est vrai. Tu aimes bien le blanc là ? Je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille. Ah ben, cela dépend. Il faudrait essayer. Non, finalement, je préfère le noir. Le noir, ça passe partout. Oui, en effet. J'ai envie d'en prendre deux. Tu comprends ? Je n'ai plus rien à me mettre. Mais oui, prends-en deux s'il te plaît. Bon, François, tu m'attends ? Je vais essayer tout ça. D'accord, je t'attends là. Tu pourrais regarder les chemises et les cravates en attendant. Tu n'as pas besoin d'une cravate ? Oui, tu as raison, je vais regarder. Ok, là on va à la question de Quelle est la recommandation de François pour choisir les vêtements ? Qu'est-ce qu'il recommande à chaque fois à sa femme ? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris de l'ensemble du dialogue ? Qu'est-ce qu'il demande à sa femme de faire à chaque fois qu'elle lui demande un conseil ? À chaque fois, elle dit « Tu trouves comment cette robe ? J'aime bien cette robe. J'aime bien celle-là. » Qu'est-ce qu'il lui dit ? Quelle est-ce qu'elle dit François à sa esposa ? Con tout ce qu'elle était compré, ou ce qu'elle voulait compré. Oui, jean, très bien. Très, très bien. Allez l'essayer. Allez l'essayer. Va l'essayer. C'est ça ce qu'il dit. Va l'essayer. Tu pourrais essayer. Pourquoi tu ne l'essayes pas ? Va donc essayer. Quand elle lui a demandé « Est-ce que tu penses que ça va bien ? » Il dit « Ah ben, cela dépend. Il faudrait essayer. » À chaque fois qu'elle lui a demandé un conseil, il a dit « Va l'essayer. » Va l'essayer. Ça veut dire quoi « Va l'essayer » ou « Tu pourrais essayer en espagnol. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu pourrais essayer ou « Va l'essayer. » Faudrait essayer. Va donc essayer. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans le contexte d'acheter des vêtements, d'utiliser des vêtements, de mettre des vêtements. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire « Va l'essayer » ou « L'essayer. » Tu pourrais essayer. Très bien, Gina. Très bien. Provarse. Provarse. Provate. Medir-se-lo, comme diríamos en... Medir-se-lo, je ne sais si ça se dit en tout le monde. Provarse-lo ou medir-se-lo. Provarse la robe. Ça, c'est son conseil. Donc, on va apprendre, alors, comment le conjuguer. C'est le verbe « Essayer ». Ça, c'est le verbe « Essayer ». Le verbe « Essayer » a deux manières, deux formes de conjuguer. Vous pouvez choisir soit l'une, soit l'autre. « Essayer » est très parecido à « Essayer ». « Essayer » est « Essayer » Diana. « Essayer » est « Essayer » aussi « Essayer » est « Essayer ». « Essayer » aussi « Essayer » est « Essayer ». Pero en el contexto de comprar ropa, es probarse la ropa ou medirse la ropa. Donc, je vais vous montrer ici les conjugaisons pour le verbe « Essayer ». Le verbe « Essayer » c'est un verbe du premier groupe. Donc, pour vous, ça ne devrait pas vous poser de problème à le conjuguer. El verbo « Essayer » est « Essayer » est un verbo del premier groupe. Así que, vous allez savoir comment conjuguer. Mais, vous allez voir que ce verbo a deux formes de conjuguer. Donc, il y a deux formes de conjuguer. Pour la forme « Un », on dit « J'essaye ». Tu essaye. Il ou elle essaye. Nous essayons. Faites attention, ça c'est la racine Essaye, E-S-S-A-I Ça va être la racine À laquelle on va rajouter les terminaisons des verbes du premier groupe J'essaye Tu essayes Il ou elle essaye Nous essayons Vous essayez Il, elle, essaye C'est pour ça qu'il dit Pourquoi tu ne l'essaye pas ? Pourquoi tu ne l'essaye pas ? J'essaye J'essaye cette joupe J'essaye cette joupe Tu essayes une robe Ou tu essayes cette robe Tu essayes le chapeau Ou un chapeau Voilà Et pour vous montrer qu'il y a aussi une deuxième forme de conjuguer cette verbe C'est en ayant une nouvelle racine C'est essaye avec Y Ça c'est une autre manière de conjuguer le verbe C'est une autre manière de conjuguer le verbe C'est correcte et aussi une autre manière de conjuguer le verbe C'est correcte et aussi une autre manière de conjuguer le verbe C'est une autre manière de conjuguer le verbe Ça c'est le seul changement Ces deux verbes, ces deux pronoms restent inchangeables Donc pour les deux formes c'est la même Nous essayons Vous essayez Très facile, un petit rappel C'est très facile, c'est juste un record de conjuguer les verbes du premier groupe D'accord C'est la différence clara C'est la différence clara No, hay simplemente dos formas Este verbo tiene dos formas aceptadas de escribirlo Tu puedes escribir je sais con i O puedes escribir je sais con y La única diferencia es Lo puedes utilizar cuando quieras Cuando quieras escribas Cuando quieres escribes con y O cuando quieres escribes con i No tiene ninguna diferencia O sea, si ustedes quieren escribir la primera forma La pueden utilizar Si quieren escribir la segunda forma La pueden utilizar Oui Sandra, comme le verbe payer Oui, je paye, tu payes Tu as la même forme Es a su gusto Pero está aceptable Tu as raison, Gladys C'est plus facile pour se souvenir de la même règle On sait déjà que la règle Pour les verbes du premier groupe C'est prendre la racine Et ensuite changer les terminaisons Voilà No, Laura No hay situaciones específicas Lo puedes utilizar a tu convenien Las dos son aceptas D'accord Donc on va continuer J'avais une question C'était Si Sandra La misma forma Avec Y Pour les deux formes C'est avec Y Pour nous et vous Ça, ça ne change pas Et c'est pour Oui, ça ne change pas Ici, ça ne change pas No cambia Para nous et vous Et la misma Alors dites-moi la dernière question Quel est le nombre de pantalons Qu'elle va prendre ? Quel est le nombre de pantalons Qu'elle va prendre ? Combien de pantalons va-t-elle prendre ? Combien de pantalons va-t-elle prendre ? Dites-moi C'était un chiffre Un numéro ? Un nombre ? Quantos pantalones ? Combien de pantalons va-t-elle acheter ? Est-ce que vous avez la réponse ? Ou vous avez déjà oublié ? Attention, Edward Je vais la mettre vers la fin Parce que sinon c'est trop long On va donc essayer Mais tu vois Il me faut aussi un pantalon Je n'ai plus de pantalon Ah oui, c'est vrai Tu aimes bien le blanc, là ? Je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille Ah bah Cela dépend Il faudrait essayer Non, finalement Je préfère le noir Le noir, ça passe partout Oui, en effet J'ai envie d'en prendre deux Tu comprends ? Je n'ai plus rien à me mettre Mais oui Prends-en deux, s'il te plaît Bon, Françoise Voilà Je vois Clara Clarisse Vous avez la réponse C'est deux La réponse est deux Pourquoi ? Edward, peut-être c'est pour ça que tu t'es trompée Parce qu'elle dit J'envie Il me faut aussi un pantalon C'est ça qu'elle dit Elle commence et dit Mais tu vois Il me faut aussi un pantalon Je n'ai plus des pantalons Je n'ai plus des pantalons Et donc Françoise lui dit Ah oui, c'est vrai Et elle signale Elle dit Tu aimes bien le blanc, là ? Tu aimes bien le blanc, là ? Je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille Et là, il a dit Bah, cela dépend Il faudra essayer Et il répond Non, finalement, je préfère le noir Le noir, ça passe partout Oui, en effet, j'ai envie d'en prendre deux Elle dit J'ai envie d'en prendre deux Deux pantalons Tu comprends ? Je n'ai plus rien à m'y mettre À me mettre Et là, il dit Mais oui, prends-en deux S'il te plaît À votre avis Donc, c'est la réponse À votre avis Ça veut dire quoi ? Je n'ai plus rien à m'y mettre Avec cette photo Ça veut dire quoi ? Je n'ai plus rien à m'y mettre Que quiere decir esta expression ? Je n'ai plus rien à m'y mettre Con esta photo Ça veut dire quoi ? Je n'ai plus rien à m'y mettre Je n'ai plus rien à m'y mettre Plutôt avec cette photo Regarde comment c'est chaotique C'est très chaotique là Oui Très bien Diana Ougo C'est Oui, très bien Sandra Ougo Diana C'est ça L'idée c'est Je n'ai plus rien à m'y mettre C'est plutôt Ça arrive souvent pour les femmes Ou pour les hommes Qui ont vraiment beaucoup de choses Dans leur armoire Dans leur garde-robe Mais qui disent qu'ils ne sont rien Qu'ils ne sont rien C'est vrai Et Que non me sirven C'est différent Et c'est comme ça ne me va pas Ça ne me va plus 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 Non encuentre que poner Et le noir Ça passe partout Es Le negro Funciona con tout Ça passe partout Es comme Que va bien con tout Ça passe partout Ça passe partout Le noir Ça passe partout Une autre expression Qu'il a utilisé Qui va vous servir Ok On va continuer Alors Vous avez vu Oui ça passe partout Comme Minacontogla Oui Oui ça aussi Ça Ça c'est plutôt Ça va avec tout Ça passe partout Aussi Vous avez vu Tout à l'heure Je vous avais parlé De Ceux-là C'était où Ce petit chemisier Cette petite robe Cette petite joupe Voilà Tout ça Tout ça Tout ça Ce sont Les adjectifs Démonstratifs Ils sont utilisés Pour désigner Un objet Ou une personne Que cosa Eduard Que quieres Que escriba Que quieres Decir Con una Persona Como Andrea El passe partout Yo creo Que No El passe Partout Yo creo Que no Yo creo Que no Pero Nunca Lo he Escuchado Por una Persona Es más Que todo Para Cosas Pero Podríamos Preguntarle Aureita A Arthur John Puedes Preguntarle Aureita A Arthur Porque Ahí El passe Partout On va Le demander Porque Porque Para Para Mí Tal Ves No Los Dichos Que Dichos Tu peux Edouard Tu peux me dire Quel Type Jouplas 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 Cet 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 Impermeable Cet Basket Cet Cet Vendeuse Ce Jeans Tu sais Si Designe Des Objet Es Para Poder Decir Concretamente Que Objetos Estamos Señalando Por ejemplo Estamos Por eso El contexto De la Tienda De ropa Es muy Interesante Porque Hay Mucha Ropa Por el Lado Y Tú Empiezas A Señalar Como Me Gusta Esta Camiseta Me Gusta Esta Falda Je Adore Cette Robe Je Adore Cette Jupe Là On Est En Trente De Les Signaler Les Designer Mientras Que Cuando Diciamo Une Chemise Une Robe Une Jupe Estamos Hablando De Cosas En General D'accord Donc Cet Petit Chemisier Cet Petit Robe Cet Sandal Cet Impermeable Cet Basket Cette Vendeuse Cet Je Esto Est Tu as Raison Vu qu'on est un peu court Je vais vous donner un peu Les règles Donc On a Un Deux Trois Quatre Adjectifs Démonstratifs Est-ce que vous pouvez me dire Quand est-ce qu'on utilise Ce Quand est-ce qu'on va utiliser Cet Quand est-ce qu'on utilise C Quand est-ce qu'on utilise Cet Avec T Quand est-ce qu'on va utiliser Ce Set C I C-E-T Que se pronuncia Igual Set Pueden adivinar Casi Super Pour le premier C'est pour les noms masculins Très bien Très bien Très bien Très bien Set Ça se pronuncia Égal C'est pour les noms masculins Qui commencent Par voyelle Ou H-MU-E-T Où H-MU-E-T C'est H-MU-E-T On va pas le voir en détail Et H-MU-E-T Todavía no lo vamos a ver Porque eso puede ser un poquito Más complicado Quedémonos por ahora Vocal I-H Et no Ya vamos a ver Viva Set Très bien C'est pour les féminins Et C C'est pour les pluriels Alors Donc on veut une petite précision Pour set Et set Ça se prononce pareil Set Set Alors que ça se prononce Se Se Set Set C Se Set Set C Et attention A ne pas comprendre A ne pas comprendre Pour confondre C Et C De Possessif S E S Non Confondan C Del Demonstrativo Con C De Possessivos S S E S C C'est Vasquettes Sont Confortables Ok Donc je vois Donc ce C'est pour les masculins Set C'est pour les non masculins Qui commencent par voyer Donc ici l'exemple Un imperméable C'est masculin Donc on dit Set Un imperméable Set Un imperméable Parce que c'est un imperméable Set Pour les non féminins Donc cette vendeuse Cette petite robe Cette petite joupe C'est pour les non pluriels Ses baskets Ses sandales Ce Pour les non masculins Ce jean Ce petit chemisier Atención Edward Porque Set No es C Esto Vamos a Verlo ya Porque veo Que hay algunas Preguntas Vamos a ver Esto No se puede Comunir Set Con No es C Esto No es Esto Tu quieres decir En tu frase Edward Tu quieres decir Les lunettes De la Professeur Son Son Or Son Color Or Or Donc déjà C'est les lunettes Donc ils sont Son Pero tu puedes decir Et Donc tu ne peux pas dire C C'est Set Si tu quieres decir Tu puedes decir Plutôt Set Professeur A Des lunettes Color Or Set Professeur Esta Professeura Tiene Gafas Color Or Set Professeur Donc Atención Set No Set No es C Esto se pronuncia C C Y ya lo habíamos visto Esto Se utiliza para Reemplazar Los sujetos También me habían Preguntado Por Cómo decir Qué más Quiero lo que me habían Preguntado Ahorita Cómo decir No me queda la ropa No me queda La ropa Ça 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 ne me va pas Ça ne me va pas Ça ne me va pas Est-ce que vous avez D'autres questions Ou bien Je n'ai plus de vêtements Ça Ça peut aussi être Je n'ai plus de vêtements Ça peut être Une Expression No tengo la ropa C'est Je n'ai plus de vêtements Ça ne me va pas Voilà Je ne sais pas S'il y a d'autres Autres questions Je ne vois pas D'autres questions Est-ce qu'il y a D'autres questions Déjà En attendant Tienen otras Preguntas Ça Ça ne me va pas On attend Arthur En attendant Arthur Ça ne me va pas Ou Il ne me sert plus Donc C'est Je n'ai Il ne me sert plus Ça aussi C'est une autre expression Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'il y a La ropa Mais Aquí Estamos Diziendo Ser Aquí Estamos Diziendo Como Este jean Il ne me sert plus Cette robe Elle Ne me sert plus Ça aussi C'est une autre Manière De le dire Est-ce que Vous avez D'autres D'autres Questions En attendant Parce que Je vois Qu'il n'y aura Pas assez De temps Pour faire L'exercice On va Les laisser Pour la semaine Prochaine En attendant Arthur Noé Noé Est-ce que Entendieron Ou Non Entendieron Dites-moi Si vous avez Des questions Me disent Noé Respuestas En El chat Noé Interaction En El chat Je vois Que signifie Cette robe Elle Elle ne me sert plus Elle ne me sert plus Anna-Marie Tu demandes Par rapport A cela Cette robe Elle ne me sert plus Quiere decir Este vestido Este vestido Ya no me sirve Este vestido Ya no me sirve Este vestido Ya no me sirve Ustedes están acostumbrados A ver La negación Ne pas Ne pas Ne plus Es una negación Mucho más fuerte En la que Tú Dices que Ya Nunca Más Lo vas Hacer Ya no Más Jamás Ya no Me sirve Más C'est Ça Plus Es Más Pero Cuando Lo Combinas Con No Es Ya no Me sirve Más Ya no Me sirve Es Muy Rotundo On Attends Arthur Pour Qu'il Arrive Cuando Usa Sé Sé Ya lo Hemos visto Sé Donc C'est Pour Sé Sé Má Mér Él Él S'appel Indy Ici Je vous Donne Un Exemple C'est Ma Mér Él S'appelle Indy Donc Si Tu As Un Tableau C'est Pour Présenter Ça C'est Pour Présenter C'est Pour Présenter Dina Par Exemple Tu As Une Photo Et Tu Peux On Te Demande Qui Son Les Person Dans La Photo Quien Es Las Person En La Photo Tu Puedes Empez A L C'est Ma Mér La Person A Gauche C'est Ma Mère Elle S'appelle Indy C'est Pour Présenter Présenter Quelqu'un Es Para Présentar Ce Son Des Présentatifs Les Llamamos Présentatifs Les Présentatifs As Si Les Aviam Llamamos C'est Un Présentatif Arthur T'es Où Donc On va Je crois Qu'Arthur Est Là On va Voir S'il Est Là Je vais Demander A Caroline S'il Est Là Parce Que On va Commencer Bientôt Parce que J'avais Aussi Préparé D'autres Petites Vidéos Pour Vous Mais Il y a Arthur Maintenant Qui Va Vous Présenter Des Choses Est Que Tu As Compris Gina Les L'explication Ces Son Les Présentatifs Busca En Les Clases Pas Si Nous Estuviste Les Présentatifs Les Présentatifs As Il Llamamos Estuvé En Un Curso Pas Si Quieres Ver Más En Detail Artur Artur Todavía No Llegado Pero Lo Vamos Esperar Lo Vamos Esperar Ah Oui C'est Bon Il Est Arrivé Il Est Là Oh Non Donc Mais 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 O Yes Si Si Te Escucho Oui Bien Parfait Parfait Merveilleux Et Tu veux Partager Plutôt Toi L'écran Comme Ça Tu C'est Mieux Comme Comme Tu Veux Oui 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 Tu peux Partager Ton Écran Donc Je vais Enlever La Très Occupé Par Le Travail Mais Très Très Content Ok Donc Les Étudiants Donc On Donne La V Envenu A Arthur Arthur Très Bien Je fais Je fais Un Je suis Un Cours D'Espagnol Le Mercredi Soir Ok Je pratique Ok Tu peux Partager Ton Écran Je vais Demander A Cone Compartir C'est Tout L'écran Tu peux Mettre Tout L'écran Si tu veux Donc Vous Avez Écouté Les Étudiants Arthur Aussi Il est Étudiant De Cours D'Espagnol Tous Les Mercredis Soir To L'on Mier Coles Pour La Noche Et L'Espagnol Oui Tout A fait Tout A fait Avec L'Institut Cervantes C'est C'est Connu Je crois Je crois Que C'est Connu D'accord Vous Voyez Bien Mon Écran On Ne Voit Pas Encore Ton Écran Ah Oui C'est Bon Là Il Partage C'est Bon C'est C'est Bon Parfait Je ne Je ne Je ne Comment On Mets en Mode Là Tu Peux Mettre Lire Comme Ça C'est Peux Sinon Lire Ou Partager Comme Ça C'est Bien Ouais Ouais Si tu Si tu Veux Tu Tu Peux Le Mettre Donc Tu Vois À Côté De Ton Oui Pour Le Mettre En Grand Écran Oui Mais Est-ce Que Si j'appuie Sur Échappe Après Ça Quitte L'écran Non Ça Va Pas Quitter L'écran T'inquiète Très Bien Moi Je vais On Va Commencer Le Cours Moi Aujourd'hui Je vais Vous Présenter La La Ville D'où Je viens Où Je suis Né À À Paris Mais J'ai Grandi Et Crescido À Saint-Germain Enlée Je vais Puedes Compartir La Pantalla Grande Ok D'abord On va Regarder Une Ah D'accord Ok Ça Marche C'est Pour Ça Je Le Son Fonctionne De La Vidéo On Va Regarder Une Vidéo De De Ma Ville Voilà Oui Ça Fonctionne Le Son Oui Oui Très Merveilleux Merveilleux Moi Sous Jou Lui Jou L Lei Jou Lui Jou Jou Sous-titrage FR ? ... 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 Moi, j'ai des questions pour vous. L'idée, c'est que vous répondiez ou vous pouvez répondre, répondre en français dans le chat. Il faut faire des phrases entières. « Assez françaises en terras ? » Et quel est votre club de foot préféré si vous aimez le foot ? Sinon, quel sport aimez-vous ? Ou quel est votre sportif préféré ? Il faut choisir une question et y répondre. Pour vous aider, préférez ses favoritos. Et après, on dit sportif, déportiste et faire des phrases entières. Il faut faire des phrases entières à ses orations complètes. Voilà. Est-ce que, Alejandra, les gens ont répondu ? Est-ce qu'ils sont intéressés par le sport, par le football ? Là, j'ai déjà une réponse pour les clubs. Il parle beaucoup des clubs colombiens. Il y a une personne qui dit « Je préfère El Cucuta Deportivo. » Donc, l'équipe des Cucuta. Il y en a un qui préfère « Je préfère Américas. » Les autres, vous préférez quoi ? Quelle est votre équipe préférée ? Mais c'est bien. C'est très bien parce qu'il y a des phrases entières. « Je préfère El Cucuta Deportivo. » « Je préfère Américas. » Ah ! Diana, c'est « Gracias pour avoir répondu. » « Oui, en français, c'est bien maravilloso. » « Je suis incha de Caldas. » Très bien. « Et je préfère la sélection de Colombie. » Ok, très bien. Il y a des... Ok. Ah oui, là, je vais répondre aux questions. Combien de personnes habitent dans cette ville ? Direz à Américasso, dans cette ville. 50 000, 60 000 ? 60 000, voilà. Et en « les », qu'est-ce que ça signifie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolé. Je suis désolé. L'Ossietto. Merci. Merci d'avoir répondu. Maintenant, voilà. Là, après le sport, la musique, je vais vous présenter un musicien qui est né à Saint-Germain-en-Laye. C'est Saint-Germain-en-Laye et la ville de Claude Debussy. Est-ce que vous connaissez Claude Debussy ? C'est un compositeur qui appartient au courant musical des romantiques. Des romantiques. Claude Debussy est un compositeur français, né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye et mort en 1918 à Paris. Voilà, donc, quand on dit « il est né », c'est « nacio », « il est mort », « murio ». Et oui, en français, en el pasado, usamos mucho el passé compuesto. On utilise beaucoup le passé composé. Et en espagnol, plutôt le préterite. Oui, il y a aussi l'imperfecto. En français, le passé composé s'utilise beaucoup. Pour ça, c'est très utile d'apprendre les conjugations des verbes « être » et « avoir ». Il faut apprendre par cœur la conjugaison du verbe « être » et « avoir » au présent de l'indicatif, bien évidemment. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Et après, c'est dans les prochains cours, on va apprendre les passés composés. Ça, c'est le thème qui suit. Super, super. Oui, c'est vrai, c'est très utilisé, je trouve, le passé composé. Claude Debussy est l'un des compositeurs les plus influents de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Siècle, c'est siglo, il est considéré, vous avez la traduction, compositeur, c'est compositeur. Et Debussy est considéré comme le fondateur et le principal représentant de l'impressionnisme musical. Voici ses œuvres les plus connues. « Sous œuvras mas conocidas, re-conocidas », « Rêverie », « Claire de lune », « Prélude à l'après-midi d'un faune ». C'est mon œuvre favorite de Debussy, « Prélude à l'après-midi d'un faune ». C'est mon œuvre préférée d'un faune. Donc, est né et mort, le siècle est considéré, compositeur, courant musical, influent et œuvres les plus connues. Il y en a qui sont très fans de « J'aime Claire de lune ». Ah oui, connaissez-vous Debussy ? Et quel est votre style de musique préféré ? Voilà, pour information, en France, les jeunes écoutent beaucoup de rap. C'est le genre le plus populaire avec la pop, en France pour les jeunes, oui. La musique classique, moi, j'aime bien la musique classique, mais ce n'est pas très populaire en France. Moi, j'ai trouvé que c'était presque plus populaire en Colombie, ou d'une certaine manière. Tu peux répéter la question pour qu'il réponde ? Ah oui, pardon. Quel est votre style de musique préféré ? C'est ça. Ou, connaissez-vous, connaissez-vous, connaissez-vous Debussy ? Très important, faire des phrases entières, en el sentido que sería maravilloso si ustedes podrían responder como no de esta forma, como decir solamente rock, pero a la vez, escribir mon style de musique préféré et le rock, musica lianera, la cumbia, la musique classique. Voilà. Là, il y a une personne qui te répond, et là, elle dit, je préfère la musique classique. Ah, merveilleux, merveilleux, oui. Préférer, c'est favorito, y connaître, c'est conocer. Oui, je préfère la musique romantique. Ah, il y a Hugo, Hugo aime beaucoup Claire de Lune. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant, il y en a qui aiment le foot, il y a Edouard, il aime le foot, mais par contre, Clara, elle n'aime pas le foot. C'est comme ça, il y a des gens qui aiment bien, des gens qui n'aiment pas, c'est très bien. Donc, il y a, ah aussi, il y a Carlos qui aime beaucoup le Real Madrid, il y en a qui. Et pour la musique, Edouard, il préfère la musique classique, Diana aime la musique romantique, d'accord. La salsa aussi. Ah, Edouard est professeur de danse, incroyable. Très bien, parce qu'il y a une grande diversité dans les, dans les, dans les, dans les, dans les goûts, los gustos. Il y a du bolero, du latin jazz, la musique classique romantique. Ok, moi j'aime, moi j'aime beaucoup la musique, oui classique et la musique électronique. Et toi, Alexandra, qu'est-ce que tu aimes ? J'aime beaucoup la salsa, j'adore la salsa et j'aime bien, j'aime bien le reggaeton pour, j'aime bien le reggaeton aussi. Mais bah c'est, 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 c'est en France aussi, les, les, le, le, en France, le reggaeton est, est très écouté, oui, je trouve, de plus en plus. À la radio, de plus en plus, c'est, après, c'est, mais pour faire la fête. Là, il y en a qui disent, non, ils n'aiment pas le, le reggaeton, mais il y en a qui parlent de ballenato, ils aiment bien les ballenato. Ah, j'aime bien. Ah, moi, en, en Colombie, mon style de musique préféré, colombien, c'était, c'était la musique, la musique, la Lianera, la musique à Lianera. J'ai adoré, parce que j'ai habité avec un, à Bogota, avec un joueur de musique. De Lianera, il faisait de la route ? Je ne sais plus, non, une espèce de, de guitare, mais je ne me rappelle plus. Ah, ok. Attends, affiché, pardon. Donc, voilà. Là, c'est, c'est, dans la musique classique, il y a vraiment la musique classique, où on a un style, comme des, des musicas, les différents courants, les différentes mouvements dans la musique classique. Baroque, c'est, il y a Bach, je ne sais pas si vous connaissez Bach, Bach, il appartient au baroque. Dans le classique, il y aura Mozart, Mozart, il appartient à la période classique. Donc, romantique, c'est-à-dire, il y a Chopin, Chopin, moderne, plutôt Rachmaninoff, par exemple. Et Debussy, il est entre le romantique et le moderne. Entre les deux. Et du coup, je vais aussi vous parler, toujours, de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye fait partie, ou elle fait, c'est une ville qui fait partie du pays des impressionnistes. Un mouvement artistique, et en fait, surtout pictural, c'est un mouvement artistique de peinture. Une, 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 une peinture, c'est, on a, on a pintu, là, non, c'est ça. Voilà, donc, tous ces grands peintres ont habité à un moment de leur vie dans la banlieue ouest parisienne. C'est Renoir Courbet, Pierre-Auguste Renoir, Gustave Courbet, Édouard Manet, Camille Pissarro, Claude Monet, Alfred Sisley. Oui, les tableaux de ces peintres sont très jolis. Et, je ne sais si vous savez ce qu'on oscène, ça c'est un exemple de peinture de Renoir. Et tout ça, c'est, toutes ces, je vais les montrer après. Ils ont ces grands peintres, en el pasado, bibierron, à qui, en Saint-Germain-en-Lé, à Château, au Ruey-Maison, en tous, en estos lugares. Por eso hay muchas pinturas que pintan Saint-Germain-en-Lé, en esta ciudad de Saki. Je ne sais pas si tu as compris, Alexandra, c'est clair. Oui, c'est très clair, c'est très clair. Je crois aussi, je vois dans les chats qu'ils disent qu'ils comprennent pintura impressionnista. Ah, mais ils connaissent. Est-ce que vous connaissez la peinture impressionniste ? Est-ce que vous connaissez les gens dans les chats ? C'est une peinture qui n'est pas, qui est très, il y a beaucoup de couleurs, muchas colores. C'est assez, comment dire, c'est pas très réaliste, entre guillemets, où il y a, dans les, ce ne sont pas de très, comment dire, classiques droits. Il y a un peu de fantaisie, il y a un peu de maria, de fantaisie. Et c'est très beau. Et ça se pinte tout. Ça c'est Renoir, et ça c'est Renoir. Je crois que, cette peinture s'appelle La Grenouillère. C'est fameuse. Il y a des gens qui disent, il dit, les week-ends derniers, je suis allé au musée de Claude Monet. Ah, mais où ça ? Où ça ? Edouard, tu es allé où au musée ? D'où es-tu allé ? Pizarro aussi. Oui, Pizarro, c'est très, très joli. Cisley aussi, très joli. Ça c'est à Port-Marli, je crois. C'est une ville voisine, ou una ciudad vecina des Saint-Germain-Lé. Et ça c'est Monet, Claude Monet. Il dit à Paris, il y a les hauts musées de Claude Monet à Paris. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est à Paris, c'est pour ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres musées Claude Monet ailleurs ? Oui. Je ne sais pas. Oui, quel... Ah, j'ai fait... J'ai fait une erreur, une erreur d'orthographe. Quel est votre peintre préféré ? Et quels sont les grands peintres colombiens ? Des de ce point de vue, par supuesto. Si vous pouvez, c'est maravilloso si vous pouvez faire une phrase interne. Voilà. Donc quel est votre peintre préféré ? Préféré. Et quels sont les plus grands peintres colombiens ? Quels sont les plus grands peintres colombiens ? Tout à fait. Il y a quelques personnes qui ont déjà répondu quelque chose, donc tu peux voir, ils sont échangés avec toi par rapport à ça. Ok. Oui, c'est vrai que... Il parle de... Il y a quelqu'un qui m'invite, Carmen m'invite au festival Vallenato. Merci. C'est merveilleux. Mais où est ce festival ? Où est ce festival, Carmen ? J'aimerais bien, mais costard. Mais sur la musique aussi, les gens répondent beaucoup. C'est merveilleux. Ah oui, de Botero. D'accord. Oui, c'est vrai, Botero, c'est très joli. Très connu aussi. Très connu. D'accord, très intéressant. Oui, Édouard, il est allé, c'est vrai, au musée de Claude Monet. Très bien. Juste pour ton information, au musée, le musée, ça s'écrit... Quand on dit « Je suis allé au musée », il y a un « E ». Ah, quelle eau s'est passé ? Un « E ». Très bien. Hop. C'est bon. Je pense que... Merci pour votre participation. Je vais répondre aux questions. Desde hace dos semanas. Il y a deux semaines, oui, j'ai porté un masque. Masque là. Parce que j'étais au travail. Il y avait des questions là-dessus. On va écouter une question de Raphaël. Raphaël. En France, il n'y a pas de famille politique. Il y a famille adoptive. Question. Les enfants adoptifs font partie de la belle famille. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette question. Tu parles bien français, très bien français. C'est « Est-ce que les enfants adoptifs font partie de la belle famille ? » Tout d'abord, je n'ai pas compris le début. Désolé, Raphaël. Désolé. Mais je vais répondre tout de même. Un enfant qui a été adopté fait partie de la famille. De la même manière qu'un enfant normal, biologique. Si, pour que vous le sachiez, je vous souhaite toujours mettre le texte, la lettre de ce que je dis, pour que vous puissiez entendre et me suivre. Mais comment entendre-moi bien ? Et oui, du coup, un enfant qui a été adopté fait partie de la famille. de la même manière qu'un enfant normal. Un enfant biologique. Je crée un peu. Et un enfant, en espagnol, un niño, adopté, adoptado, et faire partie de... C'est vous un mot de chose ? Faire partie de... Égal format... Parfait. Ça s'utilise... C'est une expression utile. Et voilà. Dernière question. Une question très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada de Édouard. Merci, Édouard, pour la question. Salut, Arta. Je m'appelle Édouard. J'aimerais poser une question. Quelles étaient les stéréotypes des Colombiens que vous pourrez confirmer ? Merci pour la réponse. Merci beaucoup, Édouard, pour la question. Je crois si tu peux le mettre un grand écran parce que c'est plus petit. Ah oui, pardon. On ne voit pas. Oui, pardon. Oui, oui, oui. C'est une question très intéressante. La réponse, pour supuesto. Nous pouvons parler de ce thème durant les heures. Ah, ça ne fonctionne pas. Tu peux faire un clic ? Oui. Ah, merci. Merci, Alexandre. Gracias. Et, para que lo se passe, Édouard, on dit poser une question. Poser une question et voilà. Sinon, la prononciation, très bien. Oui, c'est une très bonne question. Voilà, bon. Je vais être honnête. Voy a ser honesto. Desde un punto de vista. Todavia, il y a toujours des stéréotypes sur les Colombiens en France et dans le monde. Pourquoi je dis ça ? C'est quand moi, j'ai... Par exemple, quand moi, je suis allé en vivre plus d'un an en Colombie. par exemple, mon père, il ne voulait pas que j'y aille. J'avais aussi... J'ai beaucoup de personnes qui me faisaient beaucoup de blagues sur le... sur la drogue. Sur la... Bon. Il y a un fort stéréotype lié à la drogue et aux narcotrafiquants d'une partie. Il y a une partie qui est comme ça. Après, il y a une autre partie qui est très jolie, très positive. Donc, il y a un fort stéréotype lié aux narcotrafiquants et je trouve que des séries Netflix comme Narcos qui glorifient d'une certaine manière des... 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 des Algunlades aussi. Elles glorifient les narcotrafiquants et ces séries... ces séries... ces séries, hein, c'était... ont favorisé la diffusion de ces stéréotypes. Yo creo eso, ok. pour beaucoup de gens pour... pour... non la major de la gente. La major de la gente mira la télévision, les séries, les películas de Netflix, pues... no... conocen Colombia. Si usted... si una persona conoce Colombia solamente con... con la série Narcos, no sé si... ustedes conocen Narcos, pues... esta persona tendría una... imagen de... un poco rara, falsa del país, creo. Mais après, aussi, il y a... la Colombie renvoie, je trouve, si... il y a une partie quand même narcotrafiquant, inégalité, et il y a une partie très positive qui renvoie à la... à la bonne humeur, bonne humeur, au... à la nature de beaux paysages, à l'Amazonie, à la musique joyeuse, et non, c'est un pays très connu pour... pour la danse, la salsa, je dirais, la salsa, et également, c'est un pays pour être réputé pour avoir de très jolies femmes, c'est très réputé, et voilà, mais il y a... il y a beaucoup de touristes, je trouve que les... il y a beaucoup de touristes français qui vont en Colombie, quand même, je trouve qu'il y en a... je ne sais pas si Alexandra, tu as connaissance de... des chiffres, mais je pense que, en termes de... en termes de chiffres, les français doivent être peut-être les plus nombreux à aller en Colombie, avec les Allemands, peut-être. J'essaie que ça continue d'augmenter, c'est... Ah oui, c'est... Si, si, si. Ah, on est bientôt, on est bientôt, on doit bientôt finir, donc si tu peux... je me défait, je me défait, oui. Pardon. Si, si, non, je parlais de la série Netflix parce que je me souviens que je ne parlais beaucoup avec la gente et ils m'ont dit qu'ils me sont erronés que les Colombiennes ne les gustent de la série Netflix Narcôme. Bref, mais il y a aussi certains... il y a certains Colombiens comme des joueurs de foot, des chanteuses, des écrivains, des cyclistes, ils ont donné une nouvelle image très positive de la Colombie. Ils ont créé aussi comme Nairo Quintana, Shakira, Gabriel Garcia Marquez. Des retours positifs, des retours très positifs. Oui, ils ont... Surtout le cyclisme, je trouve, c'est un beau sport avec de belles valeurs. et voilà. Et... Ah oui, si vous êtes intéressé, je pourrai présenter la prochaine fois la Bretagne, c'est une région de France. Et aussi, je vais animer un atelier vendredi, pas celui-là, mais celui d'après, le vendredi 22, 22 octobre, oui. Oui, je crois, une taillère et on va travailler le... On va parler d'achat dans des magasins. On va pratiquer la langue et c'est pour tout le contexte de l'irra à la compresse. Super, super. Arthur, merci beaucoup pour la présentation. Tout le monde t'a dit merci sur les commentaires. Ils sont très contents. Merci à vous. J'étais ravi que vous répondiez aux questions. Et voilà, merci pour la participation. Et voilà. OK, on se retrouve le mardi prochain. Arthur, il va venir dans les prochaines semaines pour animer des nouveaux ateliers pour parler avec vous. Et aussi, on va lancer bientôt le petit examen qui va vous permettre d'accéder à la télé de vendredi prochain. Donc, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada